bonjour bonjour romain merci au salon de l'étudiant de nous recevoir aujourd'hui pour la conférence se fermer au métier du numérique une chance une opportunité à 50 ans en ligne création de sites web création de sites e-commerce en passant par la cybersécurité et également aux à la programmation de capteurs intelligents les métiers du numérique offre une multitude d'opportunités et aujourd'hui nous allons vous faire découvrir les métiers que vous sur lesquels vous pouvez vous former donc à 50 ans en ligne c'est vrai que notre territoire a un écosystème très reconnu que ce soit en termes de grandes entreprises de tpe pme de start up innovante et toutes ces entreprises tout cet écosystème aujourd'hui gravite autour de l'innovation numérique pour m'accompagner dans cette conférence j'ai romain donc à mes compter qui va vous faire donc une présentation déjà du numérique dans sa globalité qu'est ce que le numérique quels sont les différents métiers et qui viendra vous présenter également donc les formations de pop school donc puisque romain est chef de projet à la fabrique des lancours des formations de pop school bonjour céline merci de m'accueillir dans ce bel environnement pour parler avec vous du numérique et permettre de faire découvrir lors de ce salon un certain nombre de nos activités de nos actions puisque nous faisons partie intégrante de cet écosystème de 50 ans en yvelines riche comme vous le disiez céline et qui nous permet effectivement aussi de découvrir et de faire découvrir à vous tous le numérique le numérique qu'aujourd'hui c'est difficile de le définir on a du mal à comprendre ce que c'est on a du mal à comprendre quelles sont les opportunités professionnelles qui peuvent être les vôtres demain dans le cadre de cette cette innovation et de toutes les innovations qu'on peut trouver dans le numérique l'idée c'est d'essayer dans un premier temps de le redéfinir un petit peu pour vous donner une visibilité plus forte sur ce qu'est le numérique aujourd'hui mais aussi quelles sont les conséquences du numérique demain parce que dans cette période actuelle on se rend bien compte que un certain nombre de bouleversements et de changements sont en oeuvre et le numérique ne fait que s'accroître alors pour commencer voici un petit outil qui vous permet d'identifier alors c'est un sondage que nous avions fait avec un certain nombre de personnes lors d'un salon que 50 ans en yvelines avait mis en place puisque c'était le salon d'ampiste de l'année dernière et qui nous donne une petite visibilité sur les différents mots les différents les différentes idées que les gens ont du numérique alors céline peut-être dans un premier temps quel est le mot qui te porte le plus qui te touche le plus parmi tous ces mots qui ont été proposés lors de ce salon innovation effectivement innovation parce que le numérique c'est avant tout de l'innovation aujourd'hui de nombreuses start up sont sur le territoire de 50 ans en yvelines bien sûr mais plus généralement partout dans le monde et en france en train d'innover grâce au numérique et cette innovation elle ne s'arrête pas simplement un secteur d'activité on en trouve dans tous les domaines aujourd'hui vous allez dans un hôpital aujourd'hui vous allez dans une entreprise aujourd'hui même les petites tpe et pme le libraire le commerçant le restaurateur ont de plus en plus d'innovations numériques qui peuvent les aider dans leur quotidien et leur vie professionnelle vous avez aussi d'autres mots tels que digital futur qui sont des mots qui nous montrent effectivement que le monde professionnel tend à changer et à inclure de plus en plus le numérique dans tous ces aspects on voit aussi des mots un petit peu particuliers tels que le design le marketing le numérique c'est pas être un pro de la tech c'est pas être un technicien pur c'est aussi avoir la capacité à comprendre le monde du numérique et le traduire pour les personnes et les individus autour aussi bien dans une dimension marketing commerciale que dans la capacité de créer du design numérique donc de faciliter l'utilisation du numérique et l'utilisation d'un certain nombre de choses à travers des outils tels que l'ordinateur la tablette ou le smartphone à la maison peut-être pour terminer sur cette slide vous avez aussi un mot qui est important c'est le mot à venir aujourd'hui il faut savoir que dans le numérique malgré la situation de nombreuses opportunités de nombreux postes sont en train d'ouvrir tu les cité tout à l'heure céline il ya de nombreux nombreux domaines tels que la cybersécurité la yoti ou bien même la médiation numérique qui est aussi une capacité à aider les personnes les citoyens à développer des compétences dans le domaine du numérique ou à aider les commerçants sont des métiers d'avenir et des métiers qui vont nous pousser de plus en plus à changer nos habitudes et notre quotidien je complaterai même en disant que aujourd'hui 85% des métiers du numérique n'existe pas encore et vont être développés donc demain par justement cette transformation numérique tout à fait et c'est pour ça qu'on vous propose d'avancer un petit peu en vous proposant une petite vidéo qui est accessible et que vous pourrez retrouver on vous a mis la référence et qui explique très bien ces mutations et ces changements pour pouvoir vous expliquer un peu plus avant ce qu'est le numérique et surtout en quoi ça vous concerne le numérique c'est la mise en oeuvre d'applications informatiques dans les outils de la vie quotidienne et de l'industrie ces outils sont déjà bien intégrés dans la société et leur développement s'accélère c'est la transformation numérique les outils numériques réinventent les modèles les métiers et transforment la société l'économie le numérique est partout et améliore le quotidien avec près de 49 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel le numérique est le nouveau pilier de l'économie française déjà indispensable à la compétitivité des entreprises il génère plus de 30 mille postes chaque année dont environ 90% sont des contrats en cdi dans le domaine de la santé le numérique améliore le suivi des maladies chroniques grâce aux objets connectés il permet aussi d'assurer une meilleure surveillance dans le cadre de l'aide à la personne dans nos villes le numérique contribue à améliorer notre quotidien grâce aux capteurs et logiciels en optimisant le stationnement le ramassage des ordures ou l'éclairage public dans l'éducation il est devenu un complément du système académique et permet aux étudiants de bénéficier de solutions d'accompagnement riches et variés tous ces changements deviennent possibles grâce au secteur du numérique principalement incarné par les entreprises de services du numérique dite ESN les entreprises de conseils en technologie et les éditeurs de logiciels qui conseillent et accompagnent les entreprises dans la mise en oeuvre de solutions numériques les entreprises du numérique c'est aussi le hardware les jeux vidéo les solutions internet les métiers du numérique sont à l'origine de toutes ces évolutions riches variés et accessibles à tous ils permettent de concevoir les supports et outils que nous utilisons au quotidien par exemple pour concevoir un logiciel on mobilise tour à tour des architectes de systèmes d'information des développeurs des ingénieurs intégration et des web designers le numérique est un secteur dynamique et en perpétuelle évolution il améliore notre quotidien et révolutionne notre façon de vivre et de travailler et ceci grâce à ces métiers d'avenir qui accompagnent la transformation de notre société choisissez cette voie devenez vous aussi acteur de la transformation numérique rejoignez nous sur talent du numérique.com Merci Romain pour cette vidéo qui me paraît très claire pour comprendre ce qu'est le numérique aujourd'hui et cette vidéo nous emmène à se poser la question de savoir où trouver le numérique de nos jours le numérique c'est pas seulement des emplois où c'est pas seulement une capacité à travailler dans ce domaine là c'est aussi une plus-value pour la société elle-même et aujourd'hui on trouve le numérique à peu près dans tous les secteurs d'activité possible et envisageable il existe du numérique dans les entreprises le travail où on va travailler différemment construire une communication différente une manière de fonctionner différente mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans les médias aujourd'hui dans les médias à n'importe quel journal télévisé vous voyez que maintenant le numérique est indispensable parce que les personnes sont en visu conférence ou travaillent différemment on va le trouver aussi dans la dimension politique puisque le numérique est un formidable outil de communication qui nous permet de communiquer différemment et donc d'obtenir des informations des sondages des besoins de la citoyenneté des citoyens c'est même un outil qui nous permet de travailler sur des démarches beaucoup plus participatives et nous permet de rendre accessible la communication à tous et l'avis de tous disponibles on va le retrouver aussi dans l'éducation puisque aujourd'hui l'école du numérique c'est une réalité la preuve en est l'initiative que vous avez mis en oeuvre avec ce campus numérique de 50 ans yvelines qui nous permet vraiment de former des gens à de nouvelles disciplines de nouveaux métiers de nouvelles manières de penser le travail et de penser la manière de vivre on va le retrouver dans l'écologie aussi puisque écologiquement le numérique est important il faut savoir que le numérique peut aussi avoir une empreinte écologique et il est important de ne pas dissocier la dimension numérique de l'écologie et de la capacité à travailler sur du numérique durable l'économie bien entendu puisque aujourd'hui tout le monde a une carte bleue en poche et cette carte bleue elle fait du sans contact mais il y a maintenant quelques années pour les plus anciens d'entre nous c'est quelque chose qui n'était pas forcément habituel et surtout dans le social contrairement à ce qu'on pourrait penser car ce numérique est un formidable outil pour accompagner les dynamiques sociales d'innovation d'inclusion des sociétés de plus en plus dans nos vies donc la citoyenneté la citoyenneté également qui est importante et qui apporte le numérique apporte une vraie plus value dans la capacité à communiquer à permettre à tous de ce de communiquer puis il ya aussi dans la citoyenneté la dimension d'utilisation éthique puisque les réseaux sociaux c'est à la fois un formidable outil de communication mais c'est aussi un enjeu fort sur la capacité que nous avons collectivement à je dirais travailler ensemble à avoir une utilisation éthique et morale de ces réseaux sociaux qui sont parfois aussi un enjeu de société et citoyenneté comme vous le dites justement donc le numérique concrètement ça change énormément de choses et qu'est ce que c'est exactement c'est une capacité à avoir un impact social mais c'est avant tout la capacité à utiliser les sciences et les technologies de l'information et de la communication le numérique ça englobe plusieurs disciplines qu'est l'informatique donc l'usage des outils bureautiques l'électronique et les télécommunications le wifi le bluetooth la 4g et puis qui sait peut-être demain la 5g à savoir comment elle sera utilisée et mise en place le périmètre du numérique il est très large et il est beaucoup plus large que le simple outil informatique qui lui est utilisé dans la bureautique dans les bureaux dans l'activité quotidienne le numérique qui modifie les activités humaines et sociales et on parle de santé numérique de commerce de médias numériques pour qualifier les différents secteurs d'activité qui travaillent sur des modèles économiques et qui permettent effectivement d'intégrer le numérique au travers de leurs activités aujourd'hui il existe de nombreux métiers et je peux vous dire que la liste que je vous propose ici est loin d'être exhaustive qui travaillent sur la dimension du numérique vous avez d'abord la big data la big data avec la capacité à être architecte ou data scientist ce sont des personnes qui vont utiliser récolter et analyser les différentes données puisque vous savez qu'à chaque utilisation lorsque vous utilisez votre smartphone votre tablette votre ordinateur vous allez laisser des données et des traces et qui vont au travers de l'analyse de ces données là pouvoir créer soit des algorithmes donc des calculs savants qui vont vous permettre d'exploiter ces données soit effectivement des bases de données qui vont vous permettre d'utiliser de consulter ces données par la suite pour en faire des outils et des services vous avez la médiation numérique qui est un secteur qui est très important qui d'ailleurs fait partie du plan de développement et du plan de relance de l'état et qui va permettre de créer de l'inclusion numérique aujourd'hui c'est à dire donner la possibilité à tout un chacun d'utiliser le numérique dans son quotidien et sa vie et il est vrai que parfois il existe des vraies ruptures sociales numériques et que certaines personnes de par leur lieu de vie de par la difficulté qu'ils ont à utiliser ou à se procurer des outils numériques n'ont pas encore accès à ces bienfaits du numérique dans leur quotidien et l'idée de la médiation numérique et de la formation aussi au numérique qu'on pourrait tout à fait rajouter c'est leur donner la possibilité de se former à ces outils pour pouvoir les utiliser dans leur quotidien et donc améliorer leur quotidien au fur et à mesure ça peut donc aider donc le grand public mais également les tpe les pme puisque justement de plus en plus de commerçants de tpe pme donc utilisent le numérique et il faut les accompagner les aider dans cette utilisation tout à fait et on est très conscient de ce problème parce que à l'initiative de cinquanta en ivly d'une marketplace a été lancée dans le cadre de l'agglomération et cette marketplace permet effectivement aux commerçants de pouvoir aller directement sur le site pour pouvoir vendre leurs produits il s'avère que nos stagiaires ont participé à cet effort et il s'avère aussi que parfois on a senti la difficulté de maîtriser l'outil dans un premier temps mais on a aussi senti l'intérêt de cet outil une fois qu'il était maîtrisé par les différentes personnes cette médiation numérique elle est très importante et elle ne se limite pas à l'usager qui a besoin d'aide pour un accompagnement lambda elle rentre aussi dans un cadre plus global de la vie professionnelle et des entreprises vous avez bien sûr du secteur très connu comme le jeu vidéo où là vous avez du développement audiovisuel du développement de jeux d'applications d'outils vous avez du graphisme vous avez du design vous avez de la programmation il s'avère que de nombreux langages informatiques existent et parfois on s'y perd et l'idée c'est de pouvoir aussi utiliser ces langages informatiques et permettre d'y avoir accès pour pouvoir créer des programmes ou créer des jeux vous avez l'internet effectivement dans lequel vous avez du développement web de l'architecture web vous avez des chefs de projets vous avez aussi pardon le community management où là on est sur l'utilisation des réseaux sociaux ou de l'internet pour pouvoir gérer la communication d'une entreprise et vous avez d'autres domaines l'informatique où on est sur de l'administration de base de données l'utilisation des outils bureautiques la sécurité informatique est très importante aujourd'hui est très sous-estimé par les entreprises c'est la capacité à sécuriser les données d'une entreprise et c'est quelque chose de très important qui doit se développer et qui se développe déjà et puis vous avez d'autres corps de métiers qui sont importants et puis vous avez l'intelligence artificielle qui aujourd'hui se développe et qui va émerger d'aujourd'hui jusqu'à 2028 c'est la date qui est donnée par certains experts qui nous permet de travailler sur la capacité de rendre les robots et rendre l'intégralité des outils robotiques intelligents c'est comme ça qu'on a par exemple des parcs dans lesquels aujourd'hui vous pouvez aller récupérer vos courses et qui sont gérés directement par des robots et cette intelligence artificielle permet justement de rendre accessibles ces outils robotiques pour les entreprises qui cherchent à développer des services et des biens petit dernier élément pour identifier que ce sont tous des métiers qui sont en croissance et qui ont besoin de vous qui ont besoin de la jeunesse pour pouvoir se développer aujourd'hui depuis maintenant quelques années en termes de croissance vous avez trois secteurs qui sont très en croissance c'est le développement avec tous les langages informatiques arriver à développer une application une activité mobile on est sur les apple store les google store ou tout ce genre d'outils sur lesquels on trouve des applications qui naissent tous les jours et ça c'est un métier qui est en croissance et dans lequel on cherche encore des développeurs l'administration système et notamment la sécurité informatique qui est un enjeu très important aujourd'hui pour les entreprises et l'ingénieur de production donc c'est quelqu'un qui va chapeauter gérer l'intégralité d'un projet qu'il soit industriel robotique sécurité et sécuritaire pour créer des audits et construire effectivement des outils de production pour les entreprises vous avez aussi des métiers en tension et la sécurité de l'information en fait partie le développement aussi et puis après vous avez de nombreux experts techniques dans tous ces domaines du numérique qui sont demandés et puis vous avez une part du recrutement dans les entreprises par branche qui vous montre effectivement que dans certains corps de branches on peut atteindre jusqu'à 60% de développeurs qui sont des métiers vraiment qui sont attendus et demandés par les entreprises voilà sans rentrer plus dans les détails on voit que ce sont vraiment des métiers nécessaires aujourd'hui nous pop school mais plus généralement un certain nombre d'organismes du numérique ont souhaité pour pouvoir développer leur formation passer par la grande école du numérique qui est un outil gouvernemental qui a été construit et qui permet de labelliser un certain nombre de dispositifs pour faire des formations courtes et intenses qui permettent aux jeunes aux personnes qui sont en reconversion professionnelle à des personnes qui cherchent de nouveaux métiers de nouvelles activités de pouvoir découvrir ces métiers et rapidement leur donner la possibilité d'aller se confronter à l'entreprise et l'emploi de manière générale on est sur des formations qui sont ouvertes à tous et le message qu'on cherche à faire passer au travers de cette labellisation mais aussi pop school plus généralement et je crois que le campus numérique de 50 ans niveline est dans cette optique là c'est cette capacité de dire le numérique ça n'est pas un monde élitiste le numérique il est ouvert à tous tout le monde peut y avoir accès et tout le monde peut par un biais ou un autre pouvoir rentrer dans les métiers dans les métiers du numérique pardon simplement quelques éléments la grande école du numérique qu'est ce que c'est ce sont des formations courtes et intenses ce sont des formations agiles qui permettent de faire des formations par projet où on va dans le lien vers l'entreprise ce sont des formations qui portent sur des diplômes ou des certifications qu'on apporte et ce sont des formations qui ne sont pas toutes forcément diplômantes mais qui sont reconnues par les employeurs et qui permettent effectivement d'aller directement vers l'emploi on essaye d'utiliser en général des méthodes ouvertes et innovantes merci Romain du coup ça me permet de faire une transition donc sur le campus numérique de 50 ans niveline que nous avons créé en 2018 suite donc à une étude que nous avions lancé avec jobi joba qui référençaient sur le territoire de 50 ans plus de 10 mille offres d'emploi à pouvoir dans les métiers du numérique donc c'est vraiment une filière qui est pourvoyeuse d'emplois et nous avons besoin de compétences donc pour répondre à cet enjeu nous avons donc travaillé et attiré des organismes de formation donc de type pop school ou encore simplon ou au clock et également web force 3 sur le territoire de 50 ans pour pouvoir développer et proposer donc aux étudiants des formations dans ces métiers là dans les métiers du numérique donc comme vous le disiez les formations qui sont dispensées par notamment pop school mais également les autres organismes de formation du campus numérique sont des formations certifiantes courtes et intensives dans d'un peu près six mois elles sont également gratuites pour ceux qui souhaitent donc se former à ces métiers et donc ce campus vous permet de vous former donc au métier de développeurs web de prototypage d'objets connectés mais également la formation data security helpers donc qui est plus située sur la cybersécurité nous avons également les métiers du community management avec l'ifocop et nous avons aussi donc tout ce qui va concerner le développement web et la data donc voilà merci en tout cas pour nous permettre de de parler donc du campus numérique et d'être présent aujourd'hui alors de cette conférence pour en parler à saint-quentin il y a également d'autres formations qui sont disponibles sur le territoire puisque nous souhaitons favoriser l'implantation d'organismes de formation un maximum pour pouvoir avoir un panel d'offres assez large donc en 2019 c'est également l'arrivée de deux masters de l'ISTI qui est l'école d'ingénieurs de l'université de versailles saint-quentin en yblin donc qui se sont implantés sur le campus de guyancourt donc là nous sommes plutôt sur des profils ingénieurs donc avec le master de calcul haute performance et simulation qui a une finalité professionnelle et également de recherche donc ça va former plutôt des cadres scientifiques de haut niveau nous avons également le master donc ingénieurs des réseaux et systèmes qui forment aussi des ingénieurs donc voilà le l'ISTI permet de proposer deux masters qui peuvent aussi répondre à des offres de formation que les étudiants chercheraient nous avons également l'ipsi qui à l'école supérieure privée dédiée donc web à l'IT et au digital donc là ça va plutôt donc former sur les métiers de développement web via des formations diplômantes donc de bac plus de bac plus 2 à bac plus 5 et ces formations sont en alternance nous avons aussi donc le cfi qui est l'école dédiée à l'industrie du futur qui va lui proposer des formations du cap au bac plus simple sur l'automobile mais également sur les objets connectés donc comme la formation que tu nous présentera après de pop school et ma digital school également qui elle va proposer quatre parcours bachelor et deux parcours mba donc plutôt sur aussi les métiers du web et du digital donc plutôt sur des niveaux bac à bac plus 5 donc voilà donc un panel assez large qui vous est proposé sur lesquels vous pouvez vous former à 50 ans en ligne notre objectif c'est vraiment de proposer une formation qui s'adapte aux besoins des entreprises du territoire et surtout qui est ouvert à tous ce qui fait de belles perspectives et ce qui permet effectivement d'identifier quand même que il ya une vraie dynamique au sein de toutes les activités de donner la possibilité effectivement à un certain nombre de personnes de pouvoir venir dans un premier temps se former mais aussi d'avoir cette possibilité au travers du campus et des formations qu'on va proposer d'être en lien direct avec les entreprises parce que c'est vraiment l'intérêt qu'on a sur ce territoire c'est la capacité à pouvoir former mais aussi directement être en lien à l'entreprise et pouvoir se former aux besoins des différentes entreprises qui existent aujourd'hui alors peut-être simplement pour rentrer dans pop school qui est donc un organisme de formation d'inclusion numérique avant tout l'idée c'est de pouvoir accompagner des personnes vers les premières compétences et de leur donner la possibilité de venir s'intégrer et s'inclure dans le monde du numérique simplement une petite planète c'est un système solaire pour montrer que il ya un certain nombre de dispositifs qui existent et qui sont quand même d'ores et déjà reconnus dans le champ de l'entreprise et qui peuvent permettre d'aller à l'emploi donc parmi celles qui sont les plus présentes sur le territoire on va avoir effectivement la formation d'IoT Maker dans lequel vous allez pouvoir vous former à être en capacité de concevoir des objets connectés mais aussi de les exploiter et donc de créer vraiment de l'IoT l'Internet of Things donc qui sont les objets connectés et qui sont de plus en plus demandés aussi bien dans le champ de l'entreprise que pour des startups qui développent de nouvelles idées de nouvelles activités et puis la dimension de la cybersécurité qui elle porte sur l'accompagnement l'aide la capacité à auditer des entreprises sur leur système de données d'information et de sécurité et qui va leur permettre concrètement de qui va leur permettre concrètement effectivement de gérer leur sécurité de manière efficace et efficacente et d'être résiliente en cas de problématiques ou d'attaques en termes de sécurité simplement pour revenir un petit peu sur les valeurs que pop school défend on a vraiment trois grandes valeurs qui sont des valeurs qui je crois correspondent un petit peu aux attentes aussi sur le territoire c'est d'abord l'impact sociétal nous essayons de faire des choses qui ont du sens et qui ont vraiment un impact réel sur la société donc l'objectif ça n'est pas de proposer des formations qui n'ont pas de sens mais bien des formations qui ont du sens et qui vont tout à fait dans l'optique du développement de la société elle même la proximité et je crois que on est très en proximité avec les différents acteurs locaux sur le territoire pour essayer de travailler à la fois avec le territoire la communauté d'agglomération les entreprises et pouvoir échanger avec elles sur leurs besoins pour pouvoir faire des formations qui correspondent aux besoins réels puis bien sûr l'agilité il faut savoir que la plupart des formations qu'on met en oeuvre ce sont des formations qui s'organisent par projet et que d'ores et déjà lorsque vous rentrez en formation dans nos dispositifs vous êtes considéré comme un professionnel et vous faites des projets réels cette année par exemple sur la cybersécurité nos stagiaires ont pu travailler à un vrai projet professionnel accompagné par une entreprise oxybox qui a qui est venu faire une commande une demande en début d'année et les stagiaires en fin d'année leur ont proposé effectivement un retour d'un travail qui a servi à cette entreprise notre structure où les différentes structures que nous pouvons proposer avec une belle image de nos stagiaires et du campus numérique donc il faut savoir qu'on est implanté à cinquante ans en yvelines mais aussi dans les hautes france et que on développe certaines structures et certains dispositifs quelques éléments sur nos actions avec une particularité chez pop school c'est quand même l'hétérogénéité des publics cette capacité d'avoir effectivement des gens qui viennent chercher des compétences très spécifiques des vrais professionnels qui sont déjà formés et diplômés et puis d'autres personnes qui n'ont pas forcément de niveau scolaire à l'entrée en formation qui sont en totale reconversion professionnel c'est possible de venir sans diplôme ou c'est possible de venir avec d'autres compétences dans d'autres domaines et de venir se former sur les aspects techniques du numérique et puis un petit panel de nos formations donc du développement web de la cybersécurité des formations de chargés projet digital iot maker actec donc c'est l'aiot dans l'agriculture l'uix design donc là on est sur l'ergonomie capacité à construire l'ergonomie les différents outils numériques et puis un certain nombre de formations autour des langages numériques et vous voyez que là j'allais dire la similitude de toutes ces formations c'est vraiment que ce sont des formations qui durent six à sept mois donc des formations très intenses dans lequel il faut être prêt à venir travailler et qui vous permettent effectivement d'avancer petit focus aussi et peut-être qu'on s'arrêtera là après sur la présentation de pop school mais sur un partenariat qu'on a mis en place avec vous l'agglomération pour le coup l'idée de pop school c'est pas seulement de former professionnellement ou à des diplômes et des certifications mais c'est aussi d'apporter vraiment de l'inclusion numérique donc de sensibiliser tout le monde au métier du numérique et on a là une petite présentation sur une action qui s'est mis en place cet été qui pourra peut-être je l'espère se reproduire et qui donne la possibilité effectivement à certains jeunes qui ont entre 16 et 25 ans de venir découvrir quatre ou cinq métiers du numérique donc on était en partenariat avec l'agglomération et au cloque sur cette activité et on a donné la possibilité à à peu près une centaine de jeunes de venir découvrir les métiers du numérique sur un stage de dix jours qui s'est passé pendant l'été on a pris l'initiative effectivement de proposer un petit projet autour d'un campus d'été d'un truc sympa pour accueillir les jeunes il se trouve que l'agglomération a réagi très rapidement et nous a mis en relation avec au cloque parce qu'on partageait vraiment cette envie commune de faire de l'inclusion numérique de rendre le numérique accessible à tous ce monde dans lequel nous vivons autour de la sécurité des systèmes d'information est ouvert à tous et on a forcément besoin d'avoir des personnes qualifiées qui vont se former mais pour avoir des personnes qualifiées faut les intéresser il faut leur donner cette opportunité d'être on va dire dans un milieu immersif et aujourd'hui pop school nous a donné l'opportunité d'aller au contact de ce jeu de ces jeunes gens des jeunes gens qui sont très motivés puisqu'ils viennent pendant leurs vacances scolaires pour apprendre et tout ça gratuitement et grâce à Cinquantin en Evelyne et je pense qu'aujourd'hui l'enjeu majeur pour nous c'est à la fois de leur dire ben voilà c'est possible vous pouvez rentrer dans cet univers là il est intéressant il est passionnant mais ça nous permet aussi de mesurer à quel point la nouvelle génération qui arrive sur le marché de l'emploi et qui arrivera sur le marché de l'emploi est très capable de travailler dans ces environnements là et pas simplement par des cursus on va dire très classique il ya déjà une connaissance forte de ces enjeux du numérique parce qu'ils vivent dedans et ils sont bien plus près que nous l'étions à notre époque l'objectif pour pop school et au clock c'était la capacité de dire on va s'appuyer sur les lieux de proximité les mjc les centres sociaux les missions locales les biges les piges qui sont les lieux de proximité qui connaissent la jeunesse de cinquante ans en yvelines donc l'idée c'était de le rendre accessible à tous et de faire découvrir donc les métiers du numérique le monde du numérique puis aussi un petit peu s'éclater c'est l'été ça nous fait découvrir de nouveaux métiers par exemple chargé de projets en digital je savais même pas que ça existait et pareil pour community manager je j'avais déjà entendu de noms mais je voyais pas à quoi en quoi ça consistait en fait là une fois dedans je sais que ça me plaît beaucoup il ya vraiment beaucoup beaucoup d'aspects que j'ai envie de découvrir en plus de ce qu'on a déjà vu je trouve c'est c'est quand même incroyable juste avec quelques lignes de côtes pouvoir créer un site s'il y avait un autre ça je leur ferai direct franchement c'est une expérience à tester même si on n'est pas intéressé par tout ce qui est digital ou métier de l'informatique faut quand même essayer on sait jamais c'est cool merci à tous les jeunes parce que vous êtes géniaux vous participez vous êtes à fond et ce summer camp c'est aussi grâce à vous merci pour ce ce petit film qui a été réalisé par cinquantin en ligne sur ce beau projet donc que nous avions souhaité lancer cet été 2020 qui était un été un peu particulier et quand nous avons fait appel à pop et au clock vous avez répondu présent et vous nous avez proposé un très beau projet je vais conclure voilà pour inviter tous les étudiants qui souhaitent donc avoir des informations complémentaires sur les offres de formation dans les métiers du numérique à aller au stand de cinquantin en yvelines nous pourrons vous vous accompagner et vous aider à trouver la formation qui peut vous correspondre si vous êtes intéressé par le numérique en tout cas merci beaucoup romain de ta présence et de ton intervention pour cette conférence et merci au salon de l'étudiant de nous avoir accueilli merci